et bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup comme prévu dans ce début de série en coopération avec katox bonsoir katox salut et on se retrouve donc sur battle fleet gothic armada 2 le deuxième du nom donc on découvre un petit peu et on va découvrir du coup avec vous le mode coop comment ça marche s'il est stable et comment il se fonctionne c'est sûr que si on crash toutes les 20 minutes ou toutes les deux minutes on arrêtera peut-être mais pour l'instant déjà on a réussi à se connecter ce qui est plutôt pas mal rien que vu ma connexion donc comment ça se présente en fait on voit tous les deux la même chose on utilise les mêmes flottes etc du coup on peut se partager en fait un peu la gestion la gestion des trucs donc on a testé on a acheté un monde couveuse que tu as pu acheter du coup donc tu as bien le droit de d'acheter ce qu'il faut j'interagis comme je veux exactement je suis libre d'habiller l'île on va essayer de de faire ça intelligemment quand même je pense surtout que notre première mission c'est d'aller à la fosse de men shiro là mais je pense qu'on est un peu à poil pour le temps pour l'instant les deux flottes qu'on a ça suffit tu penses que on y va comme ça notre mission c'est d'y aller notre mission c'est d'y aller non non notre mission c'est pas d'y aller notre mission c'est d'y aller et de faire la mission spéciale dedans qui consiste à protéger le l'ancien toile je l'ai déjà fait quand j'ai testé la campagne quelques vaisseaux de plus cèdre est comment est ce que tu as bien pigé le truc avec les niveaux d'urgence ouais les niveaux d'urgence qui monte ouais si on si on tarde trop mais il ya quand même un il ya quand même un bon du temps alors j'ai pas expliqué donc on peut expliquer un peu comment ça fonctionne donc en fait dans la campagne il ya deux choses il ya en haut là on voit les systèmes qu'on contrôle en haut à gauche avec le niveau de menace des adversaires donc on voit qu'on a un niveau de menace pour le chaos et deux pour l'imperium ça en fait ça va jouer sur la capacité que va avoir l'ennemi à comme c'est marqué lancer des actions créer des flottes capturer des systèmes etc donc par exemple le chaos qui a un seul niveau de menace ne peut pas amener des vaisseaux sur sur notre système même si on se barre tout simplement parce qu'il peut pas et si jamais quelqu'un commence à se déplacer vers notre système ça va nous mettre une alerte en disant attention il va y avoir une invasion de ce système et tout pour qu'on puisse réagir donc c'est plutôt plutôt faire là dessus et du coup en bas on a le niveau d'urgence donc le niveau d'urgence qu'est ce que ça fait à chaque fois qu'on va passer un tour sans avancer la campagne principale le niveau d'urgence va monter et en fait tous les quelques rangs vous voyez là 1 2 3 le niveau de menace de toutes les factions augmente donc les ennemis vont devenir de plus en plus forts plus on tarde et si on tarde trop on perd la campagne donc donc ça mérite d'être clair là l'idée c'était d'acheter un monde couveuse pour pouvoir acheter des nouveaux vaisseaux avant de faire la mission j'aimerais bien au moins un croiseur léger supplémentaire honnêtement avant de la faire je sais pas si tu l'as déjà fait cette cette campagne catox de ton côté mais un solo mais j'ai pas j'ai pas encore retorché le jeu mais ce que tu as fait la première mission ou pas oui j'ai fait tout moi je l'ai fait je l'ai fait pour tester avant quand je quand je choisissais un peu la liras là pour voir un peu qu'on choisisse ensemble ce qui allait et j'ai fait juste celle là celle là j'ai pas été plus loin et bah quand même avec juste les flottes de base bon je découvrais les vaisseaux donc j'ai un peu galéré mais c'est tendu quand même il faut se développer un peu mais après ils vont pas directement le taper ouais bah voilà on a le temps on n'est pas obligé de se jeter dessus quoi donc au niveau de la renommée on n'a rien pour l'instant donc au niveau des petits concepts ça reste assez classique on a un nombre de flottes maximales à un instant t donc là on peut en avoir trois pour l'instant on a des ressources pour l'instant on gagne 0 et on perd 40 parce qu'on entretient notre flotte même si on gagne 0 donc régulièrement on va générer de la biomasse en bouffant les planètes donc c'est pas forcément grave qu'on soit dans le négatif avec cette faction et on a donc la renommée qui représente un peu l'expérience de notre grand amiral plus ou moins on pourrait dire ça ça va nous débloquer en fait on va gagner de la renommée tout simplement et d'expérience en faisant les combats en accomplissant des objectifs et c'est classique et plus on va monter plus on va pouvoir faire des flottes grosses donc les capacités de flotte c'est la valeur maximale de chaque flotte donc ici on voit qu'on a 400 chaque vaisseau a une valeur bien sûr et le commandement c'est le nombre maximum de vaisseaux qu'on peut engager en même temps sur le champ de bataille on verra la première bataille qu'on fera même si on a deux flottes par exemple à 400 ça fait 800 on peut pas mettre tous les vaisseaux en même temps sur le champ de bataille donc on va bien sûr pouvoir débloquer des vaisseaux un peu plus costauds que les croiseurs légers et on a en plus des petites compétences là en armes technologiques pour pour améliorer globalement tous les vaisseaux certains certains types de vaisseaux mais plein de petits trucs à gérer à gauche à droite ouais bah c'est un c'est enfin c'est peut-être pas aussi poussé qu'un total war mais il ya quand même une partie campagne qui est sympa je trouve c'est pas aussi poussé c'est sûr mais finalement quand tu prends un peu les la finesse du truc etc voilà il ya quand même c'est pas juste des vaisseaux tu envoies les vaisseaux et tu fais le combat quoi ouais bah ça s'est amélioré par rapport au 1 le 1 c'était assez simple la gestion là on est quand même sur un truc un peu plus un peu plus avancé quoi donc là on voit qu'en achetant le monde couveuse d'ailleurs on a gagné plein de bonus c'est cool ça tous les caractéristiques du système en fait c'est les caractéristiques des planètes c'est ça chaque planète chaque planète est représenté il ya une petite histoire oui c'est vrai que le lore comme ouais bah c'est vrai que warhammer 40k est quand même un très très gros l'or donc mais dans d'autres jeux c'est respecté un je veux dire à la piste pour me dire ainsi autant ici j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un travail avec le lore qui est pas dégueulasse quoi pour une fois je sens que l'or est quand même pas mal respecté ouais c'est vrai qu'ils sont bien fait plaisir en plus les histoires sont liées à la campagne quoi ce qui se passe dans la campagne donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal quoi enfin par exemple dans la campagne impérium où il ya une planète qui se fait détruire bah du coup tu as le petit petite explication etc c'est vraiment c'est vraiment pas mal et ça c'est beau parce que je te propose c'est de passer un tour du coup pour que notre monde couveuse commence à à générer des points de flotte ça c'est toi qui a le contrôle sur le fin de tour ouais c'est exactement la question je me posais ce que tu peux le faire mais je pense que non donc là les ennemis n'ont rien fait bien sûr non c'est c'est toi qui a le contrôle sur le fin de tour ok parfait j'essaierai de d'y penser parce que d'habitude c'est toi qui host donc là vous voyez le niveau d'urgence a commencé à avancer du coup en bas on a quand même un peu de temps avant même qu'il arrive à faible et on peut le diminuer mais je crois qu'il faut il faut des plans de bataille donc les plans de bataille c'est une ressource qu'on peut avoir plus ou moins aléatoirement soit en conquérant des systèmes soit en gagnant des batailles alors est ce qu'on pourrait pas acheter un petit vaisseau pourquoi on n'a aucun chantier naval c'était pas le monde couveuse qu'il fallait fabriquer je crois que si le monde couveuse c'est la régénération ah putain je me suis planté ça que tu me dis ah c'est le pour l'instant ça nous sert à rien c'était une gestation qu'il fallait ce qui est stratégiquement c'est pas mal de mettre le monde couveuse au centre étant donné que c'est l'endroit par lequel on va le plus passer après nos combats donc ouais mais ce que je voulais c'était renforcer un peu avant la première mission en fait mais tu vois à force de parler je savais que c'était pas les deux premiers puis j'ai pas lu en détail en même temps que je parlais et du coup bah fail c'est pas grave si tu respectes les enseignements de Sun Tzu normalement il faut d'abord t'assurer un soutien économique puissant avant même d'entrer en guerre bah là ça va on va bouffer les planètes comme des comme des grosses salles et on va avoir 1400 ressources dans deux tours oui c'est sûr mais il va falloir justement éviter d'avoir ce surplus de le faire rentabiliser dans les bassins de valorisation on est d'accord on va avoir de la biomasse par jour pour au moins être en au moins en solde neutre par rapport à l'entretien on est bien d'accord mais c'est vrai que eux aussi c'est assez particulier parce que d'habitude on peut construire les améliorations par système et eux ils le font sur enfin par planète et eux ils le font sur un système entier quoi on peut pas construire de choses par planète ce qui donne une ampleur quand même beaucoup plus beaucoup plus large à une bataille spatiale quoi ouais bah ouais c'est clair bon bah du coup ça sert à rien d'attendre on y va je propose tu peux tu peux quand même tenter de recruter un nouveau vaisseau ah non on a vraiment pas bah non non il faut vraiment il faut vraiment un chantier naval donc non non j'ai prendre un scout mais bon scout il va pas savoir grand chose même pas on y coûte un on peut même pas la même temps même pas en prendre on a que dalle non mais au moins on est réparé mais je crois qu'on était même quand même fouement déjà complètement réparé de la base de la première après après le tuto une balance full normalement quoi je peux pas sélectionner cette flotte je peux pas sélectionner la deuxième flotte du bas c'est peut-être toi qui l'a du coup ouais ah non si ça y est je peux la sélectionner parce que j'ai sélectionné celle du dessus ah oui en fait ça sur ligne en fait je vois ta souris qui bouge je peux pas sélectionner la même que toi ok bon bah très bien comme ça c'est vrai je peux sélectionner peu importe laquelle tu sélectionnes ah non tu as celle du bas là par exemple ouais bah ça permet d'éviter qu'on les envoie dans d'une direction à la fois c'est pas... c'est une manière de gérer pas déconnante quoi bon bah fonçons sur Menchero c'est parti chose de Menchero à deux flottes ouais à deux flottes ouais bah fou je pense que c'est plus fun si on a chacun notre flotte enfin après on verra mais pour la première bataille au moins sont les viewers m'ont dit que j'allais faire des fails donc voilà comme ça je leur donne raison dès les dix premières minutes c'est bien et donc là vous voyez on peut laisser notre système vide normalement si un ennemi se pose dessus il le conquiert instantanément mais ils ont pas de quoi se déplacer en fait donc du coup c'est plutôt platique bon bah je lance je te suis allez c'est parti fausse de Menchero c'est là qu'on va voir si ça fonctionne c'est ça donc du coup déploiement order bon ça on s'en fout parce que là on a comme vous voyez on a 600 de commandement nos flottes font 413 donc on va voir tous nos vaisseaux 417 et en face on a une armada ennemie on sait pas ce que c'est donc il va falloir qu'on protège notre émissaire on va laisser la petite ciné on va laisser la petite ciné once humanity stood on the brink of taming the stars a golden age of light and glory beckoned but men have ever been prone to temptation and lured to stubborn pride now the space marines intended as the vanguard of mankind's ascension fight ceaselessly to prevent their father's work sliding into ruin the adeptus mechanicus custodians of wondrous technology take to the stars in hope of unearthing lost secrets from the very darkest of ages and to impose the omnisire's will upon a scattered galaxy but nowhere is the imperium's might more plainly seen than in the vessels of its star-spanning navy as war rages colossal warships slip anchor to smite the foe with the righteous fury of the faithful such vessels are both imperium's stalwart shield and gleaming spear shining in the impenetrable dark of space it takes more than a man to command such a warship it takes a hero strong in will and unflinching of purpose without such heroes the emperor's light would surely wait admiral spire is one such hero forged in the hallways of the vaunted scola progenium tempered in the cursed days of abaddon's 12th black crusade long has he been lost but now freed from the immaterium's clutches he returns to shed his blood in the emperor's cause once more any who seek to sweep mankind from the stars must first reckon with spire many have sought his head all have failed but one hero alone may not be enough to change the imperium's fortunes it will take thousands even millions for mankind to reclaim its footing in the eye of terror's gaping maw and millions more to hold it such a task will not be easy cadia is demon hunted rubble and the imperium itself is scarred torn in two by the cicatrix maledictum but it is the nature of heroes to triumph in adversity and a faith to flourish in the dark well on dirait ce qu'ils voudra c'est qu'elles sont quand même classe les ciné hein faut away qu'ils... ça envoie du lourd ça envoie du lourd ouais je trouve qu'il en met vraiment pas mal dans la vue ce jeu quand même niveau graphisme et même niveau de l'histoire j'ai eu certains qui se plaignaient du fait que ouais on faire popper admiral spire etc euh non non c'est totalement legit le warp est tellement capricieux carrément on peut on peut avoir type 1 quoi bah euh déjà le warp est tellement capricieux qu'on a des... enfin dans le lore il y a des relevés de navires qui sont arrivés avant d'être partis donc potentiellement un instant t dans l'univers ils étaient au même endroit enfin ils étaient à deux endroits en même temps voilà c'est vrai que c'est beau ok alors du coup comment ça fonctionne donc là la mission va être assez simple hein on a euh... pour l'instant on le contrôle pas mais on le contrôlera plus tard on a l'ancien Thorn hein qui est quand même une sacrée belle grosse saloperie je vous laisse apprécier la taille de ce truc par rapport à par exemple notre vaisseau amiral voilà même même à l'autre bout de la map il est plus gros euh... et alors du coup est-ce que je peux te donner des vaisseaux ? alors je suis serveur on a un temps ici ok très bien on s'en fout alors... ah oui voilà je peux choisir en fait soit c'est l'autre qui contrôle soit c'est l'invité soit c'est les deux ah bah intéressant euh... comment tu veux qu'on tente ça ? je t'en donne la moitié et puis je prends l'autre ? ouais ça va être à demi ce clic je crois hop voilà et du coup c'est pas mal parce que du coup je peux mettre hôte comme ça je suis sûr de ne pas pouvoir contrôler je peux même plus sélectionner les hôtes du coup je t'ai donné ceux de droite euh... totalement arbitrairement je ne sais pas un escorteur et un vaisseau amiral chacun plus ou moins alors du coup le plan ça va être euh... on chope euh... on retrouve la grosse saloperie plus ou moins au centre et puis on tape ce qui y arrive ouais ça... ça te convient comme plan ? c'est toujours me planquer là-dedans je sais pas si tu vois le signal que j'ai mis sur la map euh... est-ce que... ouais je vois le signal là comment tu fais pour faire les signaux ? avec le petit... ah juste en bas de la map en bas de la map t'as un petit euh... alt-clic-gauche ok voilà c'est bien c'est que moi je les vois pas les signal ah tu vois pas les miens ? ah si euh... non je pensais que je voyais pas les miens mais en fait si c'est si je les vois donc tu prends la droite ou la gauche ? ouais moi chacun prend une nébuleuse les nébuleuses respectives ok bah si t'es prêt je lance je calibre un peu mes distances d'engagement et autres euh... ah oui c'est vrai que j'ai pas du tout regardé ça avec ces vaisseaux là euh... d'engagement de face ouais c'est plutôt des vaisseaux qui attaquent de face ceux-là donc ça me va j'ai lesquels moi ? j'ai ceux avec les tentacules ok parfait enfin j'ai le gros avec les tentacules euh... oui la cible c'est self euh... c'est... où ? distance d'engagement ? euh... ouais toi tu personnalises toi ? euh... moi je mets toujours un peu plus court généralement ouais d'ailleurs tiens c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas trouvé encore dans celui-là c'est comment voir ton équipement enfin les armes que t'as justement pour gérer ça une fois que t'es en combat euh... une fois que t'es en combat bah c'est en fait les armes que t'as définissent les capacités que tu as ouais mais tu vois par exemple euh... là j'ai mon euh... mon euh... comment il s'appelle euh... Xenos un vaisseau Xeno euh... XTB PKA-K qui est une frégate Kraken à projectiles euh... lui il lance des torpilles mais je sais qu'il a un autre euh... une espèce de petit canon à la con euh... avec une distance d'engagement mais alors de combien est sa distance d'engagement ? bah normalement je crois que c'est ce que tu vois en le sélectionnant là t'as un... quand tu sélectionnes un vaisseau enfin tous les vaisseaux un ou un vaisseau t'as une zone bleue et une zone bleue claire ah oui bien vu le cercle bleu autour quoi il y en a une c'est la zone de détection ah non ça c'est les zones de détection du coup la portée des armes en fait faut... je pense que c'est les petits carrés les petits carrés déjà sur la... sur la map toute la map est quadrillée ouais 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 je pense qu'en fait tu dois à peu près te repeler à ça quoi ouais mais genre euh... comment tu sais que ton euh... ton canon il tire à 4 carrés ou à 10 carrés ? ah euh... bah euh... dans le chantier de création ouais voilà faut que tu connaisses tes vaisseaux quoi bah donc ça viendra ça viendra ça viendra bon de toute façon je crois que celui-là il a vraiment que deux missiles en fait c'est tout et un balayage ok bon bon parfait régénération de la coque ah mais c'est cool ça il régénère sa coque lui bah parfait fait donc ça mec bah écoute si t'es prêt euh... on est parti je suis prêt allez j'avance c'est parti hop là donc on va les faire venir là on va faire venir machin donc il a pas de poussée lui hein non c'est un gros... un gros 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 veau alors il commence avec euh... moitié de la vie 56 personnes dedans euh... j'ai mis les deux hein pour le... si jamais euh... il a envoyé des... des vaisseaux on va lui... on va envoyer un... une contre attaque de chasseur sur sa tronche un peu tard peut-être mais c'est pas grave ah... tiens non... étrange ah d'accord mais en fait il charge direct quoi ouais ouais c'est pas euh... bon après je crois que lui il a euh... il a le truc qui fait que les... les dégâts frontaux ne lui font rien donc euh... on va en profiter tant qu'à faire ouais ou très peu en tout cas bah en fait non et les vaisseaux euh... comment ils s'appellent les vaisseaux euh... tyrannides il y en a certains qui ont euh... je sais plus euh... mâchoire à l'avant ou un truc du style et euh... et eux du coup ils... ils sont immunisés aux dégâts aux dégâts aux dégâts à l'avant c'est la sonde que t'as envoyé là ? ouais je pourrais voir quelque chose il va se faire la première flotte sans tout seul je pense je voulais essayer de choper lui mais je dirais qu'il résiste je vais envoyer une petite escraiderie allez tourne un peu là je vais lui envoyer mon canon à bave voilà quelques petits incendies oh une mutinerie directe quoi ah t'as lancé le... le moral merde on a perdu euh... on a eu des dégâts sur le pont fuck c'était une épave à la dérive mais ils se sont re-remplis bon on va venir avec les copains je t'occupe de la flotte de droite je vais essayer de finir ce qui reste voilà qu'est-ce qu'il est lent le truc quoi c'est... c'est vraiment un méga vous hein bordel pfff alors faut que j'essaie de pas lui rentrer dedans tu me dis si jamais t'as besoin d'aide à droite hein j'essaye de m'en sortir mais euh... ah putain il y a du monde hein attends je vais euh... je vais me pointer ah merde ok note à toi même ils prennent des dégâts même euh... allez même en... même en frontal ah bah oui il faut qu'ils aient la capacité euh... des mâchoires là ah d'accord toi tu vas crever par contre je pense c'est même pas la peine de s'occuper de toi et alors on va mettre des petites ordres je vais tirer là dessus on va envoyer une petite escadre en... protection alors on va envoyer une... un bon vieux tentacule des familles putain je me suis fait détruire le pont allez rentre moi dans ce vaisseau là tu seras gentil merci demi tour les gens donc ne foncez pas dans votre propre... vaisseau ah merde vous pouvez tuer le contrôle parce que j'ai plus la main dessus j'imagine c'est pour ça bombardement commenced damage patterns fall with in expected parameters intensify fire I want that abomination destroyed batteries at maximum trust to the undesire mhm reculez vous deux j'aimerais lancer un petit canon à boeuf voilà ces deux vaisseaux sont bien proches c'est la bonne occasion oh le canon à buff quand il s'énerve c'est la violence ah il y a des ennemis qui arrivent par derrière je vais essayer de terminer le gros avec un assaut oh la vache, je me suis fait détruire ma tentacule dommage c'est pas si facile hein non mais je vais retravailler un peu je crois ah la vache, je suis tellement chargé ça y est, j'ai réussi à récupérer un peu ah fait chier, dommage j'ai même pas eu le temps de m'en servir dommage et puis on va se servir de l'ancien one comme d'un bélier hein j'ai envie de dire c'est un peu le but c'est son taf quelque part voilà je la tire et après je leur fous le feu ça leur fera les pieds où sont nos escorteurs hein, ils sont tous à toi les escorteurs qui restent hein il y en a un qui reste, qui est isolé j'essaye de faire en sorte de m'occuper des petits navires à la dérive parce que ils ne devraient rien putain oui j'avais complètement oublié, non mais c'est moi, j'ai oublié mon escorteur autant pour moi attends, on va perdre toutes nos flottes quoi c'est la violence t'avais lancé en quelle difficulté pour savoir ? en moyen ben voilà ah tu joues en facile toi ? quoi ? tu joues en facile les mutines ? non je vais tester en facile ah je t'avais dit que c'était pas si facile que ça ah non c'est du... alors lui il va lâcher l'affaire voilà mutinerie allez on va essayer d'aller lui mettre des petits canons à bof si on peut voilà ils essayent de reprendre le vaisseau mais il y a des incendies donc ils ont lamentablement raté ici on va tourner un peu ah oui mais du coup tu le tournes en même temps que moi c'est pour ça je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient le tour bon ça va ils sont tous mutins c'est gentil de leur part il reste quoi là ? on va le mettre... je vais le rater c'est bon il reste un exporter quand même quand j'avais fait mon test j'avais testé le truc d'explosion des spores aussi là ce qui forcément je voyais un petit peu sur le côté le côté destruction de flotte quoi mais euh... alors lui je vais le bouffer il reste plus que le mec tout seul là ouais c'est quand même un grand croiseur quoi ouais mais il lui reste plus qu'une troupe donc euh... pas trop de soucis voilà à la dérive nickel bon bah voilà ça aurait été coûteux mais euh... ça leur a fait bon faut apprendre à maîtriser les vaisseaux hein c'est normal ouais on a pas commencé avec les plus simples enfin... c'est vrai les plus simples mais... la campagne tyrannie n'est pas la... enfin c'est la troisième hein donc ouais mais je trouvais que c'était plus sympa puis c'est celle qu'on a le moins de chance de voir je pense oh ouais les necrons ont l'air sympa aussi mais... il paraît qu'ils sont pas très... pas très bien balance pour le début hein on s'est fait ramasser il nous reste un escorteur note à nous-mêmes rester plus paqués je pense que... ouais c'est clair comment on perd plus de thunes ? et ce prized bio-vessel il endure tellement pour la puissance de l'adeptus mechanicus ah vos scrabblings ont placé le nemesis Tessera en jeopardy il a l'air sympa ce seigneur inquisiteur là je sais pas moi j'ai été kick de la partie ah bon ? ah merde ouais bah attends je vais te réinviter bon si ce n'est que ça ça va au moins on a réussi à faire une partie ouais je lis juste le petit truc donc du coup à l'aide de l'inquisition ah oui non ça c'était le texte d'origine ça n'a pas changé donc on gagne 500 points de renommée on gagne 300 de biomasse et on gagne une nouvelle flotte de renfort qui sera déployée dans la flotte de Menchiro et bien très très bien ça tombe bien parce que c'était difficile alors il y a un mec qui gueule parce que l'amiral Spire a disparu je ne peux pas t'inviter pour l'instant je ne peux pas attendre la fin du ouais la mini ciné je peux cliquer partout sauf sur suivant donc je vais laisser le lore passer un peu on a le seigneur inquisiteur qui continue de dire personne n'a de la foi résistez on va tous les buter de toute façon quand les renforts arriveront voilà c'est sûr qu'historiquement tous ceux qui ont dit la foi sera notre bouclier ils sont tous en vie ils ont bien survécu ouais on peut parler à la première croisade il a quand même il a quand même envoyé une flotte impériale donc notre objectif sera de capturer un nouveau secteur et on a une flotte de 300 qui s'est pointée en renfort très bien ah pour nous ? ouais 316 en récompense de la d'avoir sauvé le leviathan on a gagné de la thune par contre ils ont tous gagné des niveaux de menaces et puis du coup on va arrêter ce premier épisode là et puis je vais essayer de te réinviter en off voir si ça fonctionne ça roule en tout cas j'espère que ce premier épisode vous a plu j'espère que ce premier épisode t'a plu aussi Katox d'ailleurs c'est bien sympa jusqu'à la déco ouais il va falloir qu'on apprenne à gérer un peu mieux les flottes mais ça va venir ça va venir avec le temps en tout cas n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve du coup très vite pour la suite salut à toutes et à tous salut